de tous. C'est à vous, Maître Zeus Ajavant. Oui, je te remercie beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que Foumi Kanakou a dit et je suis vraiment peiné, très peiné que le pouvoir ait pu pour une manipulation d'un parti politique ou la manipulation de la société civile que le pouvoir ait pu l'interdire. Vous savez, moi personnellement, je me suis battu avec d'autres camarades politiques et camarades de la société civile pour que la manipulation au Togo soit la liberté et que l'interdiction n'existe pas, sauf cas exceptionnels. Donc, nous sommes sur le régime de la déclaration et non sur le régime de l'autorisation. On n'a pas demandé l'autorisation de manifester, on en a informé. Et lorsque l'autorité administrative n'est pas satisfaite pour une raison ou pour une autre, on appelle les organisateurs et on discute de bien fonder de la manifestation, de l'itinéraire, surtout de l'itinéraire, et des possibilités de modifier un certain nombre de choses. Oui, mais c'est une discussion préalable. L'interdiction n'est pas la règle au Togo. Donc, l'autorisation qui est le collaire justement de ça, ou qui est au début, la demande d'autorisation n'est pas non plus la règle au Togo. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à l'interdiction de la manifestation de la DMCA, la dernière fois, est contraire aux droits de l'homme. Manifestement contraire aux droits de l'homme et à tout ce que nous avons fait pour que les manifestations du Haut-Togo soient à l'avant-garde de ces manifestations publiques dans même tout le pays du monde. Je le dis, je répète, la loi togolaise sur les manifestations, même révisée, est à l'avant-garde des manifestations. Bon, à ce moment-là, nous sommes en train de remettre la loi togolaise, de remettre la pratique en arrière. On va, comme dit Yadema, ça fait 100 ans en arrière, comme dit Yadema. Mais nous allons en arrière. On a fait un grand pas en arrière. Non. Et surtout que nous avons appris qu'il n'y a aucune discussion, qu'il n'y a eu aucune discussion entre la DMCA et le pouvoir avant l'interdiction. Il n'y a pas à demander autorisation et interdire. Il y a à discuter. Les deux parties doivent discuter comme des gens responsables et arriver à un compromis. Bon, j'entends dire que pour le 16 août, ça va, ça s'est fait. Si c'est comme cela, tant mieux. Mais ce n'est pas après coup que ça doit se faire. C'est un moment où on demande, on informe l'autorité de la manifestation. C'est à ce moment-là qu'il faut discuter, voir le bien fondé, voir éventuellement s'il faut reporter ou non. Ce n'est pas un diktat, le report, puis après, quand on veut, on reprend, on vous autorise. On n'est pas là, on n'en a pas là. Et c'est ça qui m'embête, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme. Sur ce point, on a fait un grand pas en arrière. Ah non. C'est ce que je voulais dire. Merci, Maître. Je demandais à Rodrigue de pouvoir intervenir, s'il a envie d'intervenir, pour avoir des précisions. Je le remercie d'être présent parmi nous. Surtout, Maître, par contre, nous, en tant que responsables de Togo Debout, nous, notre perception est de se dire, mais pourquoi deux poids, deux mesures ? Et que, quel qu'en soit le mouvement politique, le parti, l'association qui veut manifester au Togo, quelle qu'en soit son orientation politique, nous avons un devoir de nous lever pour exiger de lever cette interdiction, parce qu'il en va de la possibilité ou des seules possibilités que nous avons au Togo de pouvoir nous exprimer par rapport à la violence de ce régime, par rapport à ce régime qui noyoute effectivement tout le système d'organisation de notre société, laisser effectivement la possibilité, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit l'origine politique des associations qui veulent manifester, et leur interdit cette manifestation-là est quelque chose que nous, Togo Debout, on ne peut pas laisser passer. Et on se lèvera pour lutter effectivement contre la levée de ce type d'interdiction qui est vraiment l'une des armes que détient le peuple pour pouvoir exprimer d'une manière libre, concrète et au vu de tout le monde son positionnement et son désapprobation de ce régime. Roderick, s'il y a quelque chose à ajouter ? Oui, bonsoir à tous. Je crois que j'ai suivi le développement de Covid à Taku, j'ai suivi le développement de Maître à Taze-Sagabon. Je vais plutôt prendre l'angle juridique de la chose et voir dans quelle mesure Maître pourra nous aider à avancer sur la question. Je sais qu'on a décrété l'état d'urgence sanitaire et sur cette base, deux années durant, on a piétilé la liberté de manifestation, de réunion, pacifique, de la population. Et si, par exemple, du côté du gouvernement, eux, ils ont des activités, ils le feront sans problème, sans souci. Et je rappelle que quelques heures, même après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire, à l'époque, il y a eu la cérémonie de prestations de serment. Maintenant, aujourd'hui, le cas précis qui m'intrigue un peu, c'est qu'on décrète l'état d'urgence sécuritaire pour une zone qui vient ciblée, la région des Savades, et qu'on interdit sur la base de cet argumentaire une manifestation qui doit se dérouler à l'OME. Alors, Maître à Taze-Sagabon, comment sur le plan juridique, puisqu'on constate que les mêmes qui ont proposé, ou je dirais, écrits ces lois, les mêmes les violent. Si le plan juridique, quelles sont les dispositions qui restent expatables pour les ressources affectées par ces réflexions abusives ? Oui, sur le plan de l'inégalité qu'on a constaté entre une manifestation de l'ANC et une manifestation de la DMK, vous avez raison, il y a eu une manifestation de l'ANC à laquelle j'ai participé. Et maintenant, on a programmé une manifestation de la DMK et elle interdite. Je ne comprends pas les deux fois des mesures. Vous savez, comme vous avez dit à l'heure, on avait parlé de l'urgence sanitaire. Bien, l'urgence sanitaire, ça ne veut pas être indéterminé. Même dans les pays où la COVID-19 sévit comme une pandémie terrible, absolument, il n'y a plus de restitution. Aller en France, aller en Angleterre, aller aux États-Unis, il n'y a plus de restitution. Pourquoi le Togo, qui ne nous annonce plus qu'il y a des cas, pourquoi le Togo, qui ne nous annonce plus qu'il y a des gens qui sont décédés ? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'urgence sanitaire ? Est-ce que c'est ça qui a été utilisé ? L'urgence sanitaire, c'est ça, je ne comprends pas. Alors, est-ce que nous avons pu... Non, je parle plutôt de l'état d'urgence sécuritaire, ils ont dit, par rapport à entregriffe, au terrorisme. Ça veut dire qu'ils ont laissé l'urgence sanitaire. Mais de toute façon, vous savez, lorsqu'on, je dis, je répète, lorsqu'on fixe l'état d'urgence, il faut nécessairement qu'on fixe un délai et qu'on renouvelle le délai. On ne peut pas avoir l'état d'urgence indéfini. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous allez en France, tous les six mois, on renouvelle éventuelle jusqu'à ce qu'on ait arrêté. C'est ça. Nous, au Togo, ça fait deux ans. Maintenant, est-ce qu'on est en état d'urgence sanitaire ? Non, on ne sait pas. Bon, maintenant, ils viennent de parler de l'état d'urgence sécuritaire. Vous savez, moi, je ne connais pas l'état d'urgence sanitaire, sécuritaire. En tout cas, ce n'est pas dans les… En tout cas, juridiquement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Vous savez, dans tous mes cours de droit public, parce que ça, c'est un droit public, qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sécuritaire, je ne connais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas enseigné. On ne me l'a pas enseigné et je ne l'ai pas enseigné. Ça veut dire, où il y a état d'urgence, et c'est l'état d'urgence, et ça suit des règles précises pour l'annoncer et pour terminer. Il faut nécessairement savoir comment on doit être… Ce sont les règles. On ne peut pas dire qu'il y a urgence sanitaire, urgence sécuritaire. Ça n'existe pas en droit. Ce sont des notions qui n'existent pas en droit. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, donc, sur ce point, que ce soit sanitaire ou sécuritaire, l'état d'urgence est l'état d'urgence, qui obéit à des règles très précises et qui se décident dans des conditions précises et qui se lèvent dans des conditions très précises aussi, selon ce que moi j'ai appris et selon ce que j'ai enseigné. Mais est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de… Vous savez, j'ai l'habitude de dire toujours, parfois au tribunal, parfois ailleurs, nos étudiants aussi nous écoutent. Parce que ce qu'on leur a enseigné sur le campus, ce n'est pas ce qu'on dit. Et l'état embrouille les étudiants. Embrouille les connaissants des étudiants. Avec l'histoire d'état d'urgence sanitaire, étudiants sécuritaires, parce que ça veut dire quoi ? Tout ça, ça ne veut rien dire. Bon, maintenant, si on prend la chose, alors, dans le sens qu'ils ont donné ça à savoir, les étudiants sécuritaires par rapport aux événements qui se trouvent dans les sabates. Et c'est effectivement… Quand on parle de la santé, la santé, c'est pour tout le pays, c'est normal. Mais pour la sécurité, c'est au nom ? C'est dans la savane ? Est-ce qu'à côté de nous, on nous donne l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire au Bénin ? Est-ce qu'on a décrété ça ? Est-ce qu'on a décrété ça à Abidjan ? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a décrété ? Alors qu'il y a des des jadis sociaux au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Bénin, est-ce qu'on a décrété l'état d'urgence sécuritaire, comme on dit, à côté de nous ? Ou à Abidjan ? Non. Cher maître, maître, est-ce que nous en sommes maintenant rentrés, vous êtes rentrés directement dans le vif du sujet, qui est cuide de la justice au Togo et les droits de l'homme. Le contentieux, quel est le contentieux qu'on a aujourd'hui ? On va le limiter. Quel est le contentieux qu'on a avec ce système RPT Unir ? Le contentieux qu'on a avec Forgne Asimbe ? Quels sont les actes qui ont été posés par toutes les victimes ? Quel est l'accompagnement qu'ont apporté les associations de la société civile ? Mais quels sont les ressorts que nous, on a à pouvoir exploiter sur le plan juridique, les instruments de l'État ou éventuellement de régional ou effectivement continental ? Quels sont les outils qu'on a ? Quel est l'état des lieux ? Quels sont les outils qu'on a ? Quels sont les contentieux que nous, on a à régler avec ce régime-là ? Qui est, qui sont l'actualité des Togolais et sur lequel on aimerait avoir un éclairage ? C'est à vous d'enchaîner, Maître Zéussage avant. Merci beaucoup. Vous savez, le Togo, depuis le régime Éadéma, vit sous le règne de la violation permanente des droits de l'homme et de la négation permanente du conduct de la justice d'agir. Il y a des lieux de justice permanents. Ça dit que les droits de l'homme sont violés, ont été violés, continuent d'être violés de façon permanente au Togo. Et normalement, la justice aura dû se saisir de cela et peut pouvoir régler ça. Or, au Togo, ce n'est pas le cas. Donc, au Togo, je peux vous dire, sans me tromper, que la justice togolaise est buette devant les violations permanentes des droits de l'homme au Togo. Je vous laisse m'expliquer. Vous savez, il y a le crime fondateur du régime Éadéma. C'est l'assassinat du président Olympeo. À ce jour, quelle juridiction a pu être saisie de ça pour savoir au moins quelles sont les circonstances dans lesquelles le président Olympeo avait été tué? À ce jour, on n'en parle pas. Mais je peux vous dire que, quel que ce soit le phare, vous regardez ce qui s'est passé au Moukina, les délais ont passé et cependant, les gens ont été jugés. Ben oui. Bon, nous disons que ça fait quand même très longtemps, plus de 50 ans, mais est-ce que les acteurs de ce moment-là, les auteurs, ne somme, n'existent plus? C'est dommage. Mais si on évolue, regardez le nombre, moi je laisse de côté le régime Éadéma qui est l'allée de violation en violation, de crime impuni en crime impuni, et au moment d'Éadéma, on n'a jamais saisi aucune juridiction togolaise. Or, vous savez, juridiquement, lorsque une violation est annoncée, lorsque le ministère public, à savoir le paquet, le procureur général, constate qu'il y a une violation sans qu'il y ait une plaide, le ministère public, donc la justice, doit se saisir. Ah oui, c'est le ministère public qui agit au nom de la société qui doit se saisir pour régler et laisser ce problème là, même s'il n'y a pas pledge. Vous savez, en cas s'il y a pledge, il y a la part civile, il y a les demandes du plaignant, c'est la part civile, mais il y a, mais c'est le ministère public, le paquet qui, au nom de la société, poursuit. Et donc, même si la part civile retire sa plainte, le ministère public continue les poursuites jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait une décision. Est-ce que au Togo, cela n'a jamais été fait ? Jamais, jamais. Vous savez, prenons le régime de Fort Nassibé, il y a le crime fondateur de la société c'est un crime permanent, un crime ce qui s'est passé le jour où le Yadima-Père est décédé, mais ce qui s'est passé, c'est un crime. Conformément à la Constitution togolaise de 92, et malgré tous les toilettages, cet article existe dans la Constitution togolaise. C'est l'article 150 qui fait des coups de force contre le Togo, un crime contre la nation togolaise, un crime imprescriptible. Ce qui veut dire que dans 50 ans, on peut toujours revenir sur ça, quel que soit le phare. Donc, vous avez vu au Burkina, il a fallu que le président Blaise Comparé ne soit plus au pouvoir avant qu'on ne puisse revenir sur l'assassinat du président Sankara. Ça peut se faire au Togo. Et ça doit se faire. Ça ne veut pas se passer en perte et profite. Parce que ce qui s'est passé dans cette nuit-là, c'est grave. On a violé, c'est un coup de force, on a violé trois fois la Constitution togolaise la même nuit. C'est un coup de force. Le président de l'Assemblée qui était président à Interim, on l'a bloqué au Bénin. Mais c'est un coup de force. Son avion est resté au Bénin et on a fait venir. Par contre, l'État est allé chercher deux bases qui étaient dans le même avion que Natchaba à l'époque. On est allé le prendre et le chercher au Bénin et on l'a amené à l'Omé alors qu'ils étaient dans le même avion qui atterri à Cotonou. Non. Non, vous savez, lorsque c'est comme cela, normalement, il devait avoir un crime imprescriptible. C'est ce que dit la Constitution. A dit que ça, c'est quand même. Normalement, le procureur de l'Afrique va se saisir de cette affaire. La loi dit crime imprescriptible. Le procureur doit se saisir d'office de cela. On passe le crime fondateur. Il y a ce qui s'est passé après, l'élection entre Grieffer qui s'est passé en 2005. Pendant trois mois, il y a 1114 personnes qui étaient décédées. Pendant trois mois, moi, j'étais à la Ligue ce moment-là. nous avons répertorié avec d'autres personnes comme Claude Amengami et autres, nous avons répertorié ceux qui étaient décédés. Nous en avons répertorié 1114 en trois mois. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Vous savez, ce qui s'est passé en Guilé, sous Gadis Kamara, on a dit qu'il y a eu 150 personnes qui ont été tuées et la CPI est intervenue. Ils ont ouvert une enquête. Ah oui? Parce qu'on a parlé de crime contre l'humanité. Comment est-ce qu'en trois mois, 1114 personnes décédées par les forces de l'armée togolaise, comment est-ce qu'on ne puisse pas un procureur de la République n'a pas pu ouvrir une enquête, ouvrir une information? Maintenant, nous-mêmes, au cas de l'association comme l'impunité au Togo, avec d'autres associations comme la Ligue et autres, nous avons déposé des plaintes à l'OMÉ devant le doyen des justes d'institution. Nous avons pris un certain nombre, on n'a pas pu le 1114, mais on a pris un certain nombre de gens qui ont été décédés à l'OMÉ, des gens qui ont été décédés à TAPAMÉ, des gens qui ont été décédés à l'OMÉ et nous avons porté plainte. Quand nous étions au tribunal, le justes d'institution à l'OMÉ a fixé une caution. 25 000 francs, pas personne, pas plaignant. Nous avons payé ça. mais le justes d'institution, le doyen nous a restitué l'argent et ça s'arrête là. Point. et l'affaire est restée là. Nous sommes à Mlamé. J'ai assisté certains plaignants, certaines victimes qui étaient malheureusement, ceux qui sont décédés étaient décédés, mais ceux qui sont en propos de plainte ne sont les survivants. Nous avons, nous sommes allés à Mlamé, j'ai assisté certains plaignants là-bas. Le juge a organisé une première audition, une première interrogatoire à l'institution, une première comparution et à ce jour, silence radio. Il n'y a jamais eu d'interrogatoire au fond pour aller creuser, jamais. Et ça fait une audition. Oui, maître, d'où ma question parce que finalement on comprend que les situations, nous les avons. Mais, nous ne laissons les exploitations pas sur le plan juridique parce que la juridique est là. Sur le plan juridique, on est allé devant le juge et le juge n'a pas eu un statut, délit de droit. Mais c'est ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou est-ce qu'il y a d'autres marques de la justice ? Dans ce cas-là, dans le cas des gens décidés en 2005, nous avons saisi la justice. La justice, c'est tu. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? mais je vous dis, à Tapame, là, on a entendu les gens et puis, brusquement, on a affecté le juge qui était chargé, le juge qui faisait l'instruction, qui avait interrogé les gens. On l'a affecté et puis, c'est fini. Bon. Face à ça, nous avons certaines victimes et certaines associations, nous sommes allés à Abuja, devant la Cour de justice des droits de l'homme d'Abuja, avec les victimes de 2005. l'avocat, les avocats de l'État ont dit, oui, l'État est en train de faire les choses que ce n'est pas encore terminé. Bon. Abuja a enjoint à l'État tégolais d'organiser un premier procès. Ah oui ? La décision de la Cour de justice de la CEDAO est enjoint à l'État tégolais dans le bref délai d'organiser un procès autour de ça. Mais ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Il y a de cela huit ans. On enjoint à l'État tégolais d'organiser à la justice tégolaise d'organiser le procès. Le procès n'est pas fait. ça ne s'est pas fait. Ça c'est concernant ceux qui ont été victimes en 2005. Mais il y a d'autres cas, d'autres cas, d'autres cas, de tas de cas où la justice saisie n'ont pas eu à répondre. Il y a un autre cas, un cas de droit commun, ce n'est plus les violences politiques. Il y a un cas de droit commun qui devient une violation de droit parce que la personne a été torturée, vraiment torturée. Nous avons saisi la cour de justice de la CEDAO et l'État togolaire a été aussi en juin d'organiser le procès. À ce jour, ça ne s'est pas fait. de même, des gens ont été, des militaires, d'autres personnes ont été victimes en 2005 par pratique qui a complot. Nous sommes allés à Abuja et Abuja a condamné à 2, 2 millions par personne avant pour que l'État togolaire puisse terminer les choses. L'État togolaire n'a jamais terminé. La justice togolaire ne sèche jamais et je sais que l'avocat au retour, les avocats ont écrit au parquet général à la justice pour que la justice puisse organiser le procès. L'avocat m'a transmis ce qu'ils ont fait. Ils ont transmis à Abuja. Mais à ce jour, rien ne se passe. C'est pour ça que je vous dis, il y a violation permanente des droits de l'homme et il y a délit de justice. La justice ne se prononce pas du tout. Normalement, en principe, la justice togolaire devant les violations aurait dû aller se saisir immédiatement. Lorsque les jeunes d'apparent ou les élèves étaient décédés. La justice aurait dû se saisir de cette affaire. Non, ça ne s'est pas fait. Lorsqu'on a tiré en 2017 sur le petit mécanicien et d'après ce que les gens ont dit, que c'est le général Katanga qui a fait ça, d'après ce qu'on a dit. Bon, est-ce que une enquête a été ouverte ? Non. Dans un pays normal, l'information est ouverte en même temps et on fait des investigations en même temps. On n'attend pas la rumeur et puis c'est tout. L'État normal, la justice doit protéger les citoyens. Alors, la justice togolaire ne protège pas les citoyens. Elle n'a jamais protégé les citoyens dans ces cas-là. Dans le cadre de violation des droits de l'homme, la justice togolaire n'a jamais protégé. Jean, regardez, concernant le 2005, les Nations Unies ont fait un rapport. Nous, nous avons fait un rapport à la Ligue. sur 1 114 décédés et nous avons mis des noms sur 811 personnes. Parce que certaines personnes, lorsque nous savons qu'il y a un décès dans la maison, on voit là-bas, on voit les parents, les parents, tu as peur, ils disent « non, 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 rien ne s'est passé » alors que nous savions qu'il y a un décès dans la maison. Bon, donc, il y a des gens sur lesquels, le décès, sur lesquels nous avons, ceux qui ne nous ont pas mis de nom, mais nous avons mis des noms sur 811 personnes. Ah oui, des parents qui ont accepté. 811 personnes. Et nous, dans la Ligue à faire un rapport sur 811 et ce sont les 811 dont nous avons saisi la CPI. Alors, moi-même, je suis allé à Paris avec maître Félio, avocat au barrio de Bruxelles. Nous avons eu à saisir la CPI. Nous avons fait une requête et en donnant un, la liste des 811 personnes dont nous avons pu mettre les noms, et en mettant dans le dossier le rapport des Nations Unies. Les Nations Unies ont dit qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été décédées à cette occasion. Ce sont les Nations Unies qui ont dit ça. ça fait fois que nous avons joint ça et que nous avons envoyé la CPI. Bien sûr, le Togo, comme c'est évident, le Togo n'a pas souscrit au traité de la haie pour que le Togo soit traîné, traîné devant la CPI. Le Togo n'a jamais signé la convention et pour cause. Mais on sait aussi que lorsqu'un État n'a pas signé la convention, il y a des voies et moyens pour que la CPI soit saisie. Est-ce que cela a été fait ? Donc, ce n'est pas seulement la justice togolaise qui est défaillante, mais c'est la CPI, la justice internationale, est également défaillante. Elle a été défaillante dans le cadre des violations nombreuses des droits de l'homme au Togo. dans le cadre surtout des gens qui ont été décédés en avril-main non, oui, mars-avril-main 2005. Ah oui, à ce jour, rien ne s'est passé. Même le rapport des Nations Unies est tombé dans l'oubli. Notre rapport de la Ligue pour les 811 morts, 1114 et 811 morts, ça aussi s'est tombé dans les oubliettes. Ça veut dire qu'au Togo, c'est clair, la justice togolaise un bouillette ne réagit pas lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme au Togo. Et lorsqu'on saisit, qu'est-ce qui se passe ? Parfois, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, on saisit et on... ça n'a pas d'effet. Mais il y a d'autres fois, on saisit. Vous savez, il y a cette façon terrible, je dis terrible, que nous avons été au cours lorsqu'il y a la victime qui va porter, va faire une citation directe, donc amène son affaire au tribunal. Le juge ou porte-plein devant un juge d'instruction, le juge fixe une caution. Caution contre la victime. et c'est la discrétion du juge. Il peut la fixer la plus petite caution que j'ai eu à constater, c'est 1 000 fois. Mais il peut la fixer aussi à plusieurs millions. Lorsque vous plaignez et lorsque on vous fixe une caution à 1 million ou à 2 millions, ça veut dire qu'on ne vous permet pas d'aller devant le juge. Est-ce que vous allez payer parce que vous êtes victime, vous plaignez, vous allez devant le juge, le juge fixe la caution à 2 millions pour que vous payez les 2 millions avant que le juge ne commence à faire fonction de la justice. Est-ce que vous voyez cela? Voilà le fonctionnement de la justice togolaise. Il y a quelques années, quelques mois même, lorsque vous déposez une plainte au parquet, la plainte n'est jamais un suite, on n'envoie jamais ça. Normalement, le procureur devait faire un suite la plainte par sa substitut et poser l'incubation et envoyer ça au tribunal en jugement. cela ne se faisait pas. C'est maintenant, depuis quelques mois, que lorsqu'il y a eu une plainte déposée au parquet du procureur de l'Afrique, le procureur fait la diligence pour que la faille aboutisse au jugement. Mais il y a quelques années, quelques mois, ça ne se faisait pas comme cela. moi, j'ai des tas de plainte que j'ai eu à déposer au nom de mes clients, de beaucoup de clients, auprès du procureur, silence radio, à ce jour. À ce jour. c'est pour ça que pour éviter que la plainte soit enterrée dans le bureau du procureur, on fait ce que nous appelons une citation directe. On saisit directement la justice, le juge du siège, le juge du jugement. C'est la citation directe. Et le juge du jugement, à la première audience, fixe une caution. Alors, si vous êtes victime, vous venez à la première audience, on vous dit la caution de 2 millions, on fait comment? Ça veut dire qu'il ne va jamais le jugement. La faire enterrer. C'est clair. C'est l'un dans l'autre. C'est le comportement ou du paquet au-dessus du siège fixant la caution. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. sur le fondement même juridique de la caution. Parce que nulle part dans les tests du code de procédure, il y a on n'a pas de caution. Ça n'existe pas. La caution, l'affichement de caution par le juge du siège ne se trouve pas dans le code de procédure pénal autogôme. Et cependant, la juge fixe la caution à leur convenance et si l'affaire n'est pas une affaire signalée, si ce n'est pas une affaire d'État, on fixe la caution 10 000, 20 000. Mais lorsque c'est une affaire signalée, il suffit que le juge du siège à la première audience, il y a une question de 2 millions. Vous faites quoi? Vous avez sorti de 2 millions pour ajouter à votre plaintes? C'est ça. Oui, grosso modo, c'est le problème de fonds autogôme. D'abord, un, il y a la violation et normalement, le ministère public doit se saisir d'office de cette violation, ce qui se verra. Lorsqu'on saisit le ministère public par des plaintes, la plainte est inquiérée, maintenant, lorsqu'il y a la troisième voie, c'est la voie de ces îles du juge, du chef du juge de jugement directement, c'est ce que nous appelons citation directe, et la parade, c'est la caution. Caution qui n'est pas illégale, qui ne se trouve nulle part dans le texte, mais on fixe quand même une caution. Et on fixe une caution exorbitante que vous ne pouvez jamais payer et adieu la violation. Ce qui me dit qu'au Togo, la justice est complice des violations des droits de l'homme par son silence agissorant complice des violations de l'administration. C'est ça. Absolument. Et qu'est-ce qu'on peut faire par la caution ? Devant ce silence, c'est pour ça que nous sommes allés devant la justice internationale à Abu Dha. Et vous voyez, vous avez entendu la réponse que j'ai eu à donner tout à l'heure. On fait face, on va au... Vous savez ce qui se passe ? Quand on va à Abu Dha, on condamne l'État à payer des dommages d'intérêt aux victimes, mais l'État perd des dommages d'intérêt mais il ne fait plus rien pour la vérité. Ah oui, l'État paye des dommages d'intérêt. Dans le cas qu'il a assumé, l'État a payé 532 millions aux victimes. Mais les victimes sont toujours en prison. Les victimes sont toujours en prison. Alors que la CEDEA a dit que le procès qui a eu du halloumé, que ce procès est inéquitable. Ça veut dire que tout doit être remis dans les mêmes conditions que c'était avant le procès. Avant le procès, les gens étaient libres. Maintenant, les gens sont toujours en prison. À ce jour, l'État les a payés. On a payé 532 millions, mais les gens sont toujours en prison. L'État refuse d'exécuter la décision de la CEDEA. Ah oui. Après, nous sommes allés devant le comité des droits de l'homme dans le sens unis. Malheureusement, là aussi, le comité a donné ses... a dit... a demandé au Togo de faire des choses. Le Togo n'a jamais de libérer les gens. Le Togo n'a jamais de libérer. C'est pour vous dire que dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait ? La justice ne réagit pas. La justice internationale ne réagit pas. Lorsqu'elle se prononce la justice internationale, le Togo n'exécute pas. On fait quoi ? Alors, moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est la mobilisation de la soumise civile. Ah oui. Il faut se mobiliser devant ça. et c'est même pour ça qu'à un moment de l'an 2006, nous avions eu à créer le casse-ci du collectif des associations contre l'impunité au Togo pour que à chaque fois qu'il y a violation, qu'on puisse saisir le juge et que le juge ne soit pas impuni. Mais vous savez comment ça se passe. Nous avions essayé de faire ce que nous avons pu. mais là aussi, zéro. Zéro. Et c'est le casse-ci qu'il y avait en 2005, le casse-ci qui avait porté plainte. Porté plainte devant les juges à l'Omé à secourir. Mais dans ce cas-là aussi, zéro. Zéro. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mobiliser la société civile. Ce n'est pas seulement à travers une association. Vous savez, l'association invite-fagocité. À un moment donné, le casse-ci a défagocité par le pouvoir. Il n'y en a pas ainsi, mais actuellement, ce n'est plus l'actuellement. Mais le casse-ci a défagocité. C'est comme ça. L'État, elle est moins. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne plus confier les choses à une association ou à un groupe d'association, mais que ce soit que la population soit sensibilisée. Ah oui. Parce que ça peut arriver à tout le monde. La tortue, par exemple, continue dans les gendarmeries, dans les commissariats. Ah oui. Et c'est quotidien. et impunément. Dans les gendarmeries, dans les commissariats, on continue de torturer. Or, le code pénal est clair. La torture est imprescriptible. Et cependant, lorsque vous allez devant le juge et que vous évoquez la torture que votre client a subie, le juge ne veut pas entendre parler de ça. Le juge rend sa décision sans tenir compte de la torture. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que nous ne pouvons pas compter sur la justice. En moins, ce qui est un miracle est que les juges soient sensibilisés pour faire ce qu'on leur donne des instructions pour agir selon le droit, selon la loi. à moins que ce soit ça. Mais si on leur laisse la liberté comme actuellement d'agir selon leurs convictions, ils auront peur, ils ne feront rien. C'est clair. C'est normal, le juge, il a peur, lui aussi a peur. Il a peur pour son emploi, il a peur pour son amassement, il a peur pour beaucoup de choses. Ben oui. Ben oui. J'ai vu des juges qui ont été affectés alors que la loi ne le dit pas ici, sans qu'on les ait informés, ils ont été affectés. J'ai vu dans ce pays-là, les juges ont dit non, nous sommes inamovibles, nous ne pouvons pas nous affecter comme cela, comme tout n'importe quel fonctionnaire. Ben, on leur a suspendu leur salaire pendant plusieurs mois. Il y a un qui en est mort. Quand tout le monde est revenu dans les rangs, il y a un qui a dit non, moi, ce sont mes droits, ce sont mes droits, il faut qu'on respecte mes droits. Mais celui-là, il reste, on a sept mois sans salaire, il en est mort. Ah oui. Ah oui. Et c'est pour ça que dire que la justice va pouvoir agir, non, à moins qu'il y ait un changement radical. Je ne sais pas qui pourra faire ce changement, qui pourra être le moteur de ce changement, je ne sais pas. Mais à moins qu'il y ait un changement radical pour que les juges puissent réagir, prendre devant et juger selon la loi et selon ensuite que cela se fasse pour le bien de l'intérêt général et que le maïsrat se comporte ainsi. Vous savez, parfois, de peur d'être rétrogradé ou renvoyé dans la brousse, j'ai vu ça aussi. Le maïsrat, j'ai entendu un jour dans le bureau du maïsrat, un ministre dans les consignes, un maïsrat. J'ai entendu le maïsrat dire « Monsieur le ministre, je ne veux pas me donner ça. c'est clair, je ne reçois pas d'autres, je ne veux pas reçois d'autres. » Il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Le maïsrat a été affecté dans les juges qui ont suivi. Il est toujours dans la brousse qu'il n'est pas. Évidemment, quand les autres magistrats voient ça, ils se taisent ou on les bombarde à des postes de la magistrature ou ailleurs et ils se taisent. Ah oui, ah oui, ou c'est eux-mêmes qui font de l'auto-censure, de peur des représailles ? Ah oui ? C'est pour ça que moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est sous ce régime dictatorial et sur l'acteur des droits de l'homme, est-ce que c'est sous ce régime que nous allons pouvoir faire évoluer le droit, la justice et les droits de l'homme ? Je dis non ! tant que le régime est comme cela, les choses n'évolueront pas. Voilà. Pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup, M. Deux. Oui, Rodrigue, je pense que tu as une question pour M. Deux. On t'écoute. oui, je vais te demander à M. Jutus. La plupart des juges et magistrats ont été 16 élèves, etc. Est-ce qu'il y arrive d'attirer leur attention sur cet aspect-là qui finalement porte ce régime à l'intégrité pour exercer le droit ? Vous savez, oui, c'est vrai. J'ai été professeur de tous les magistrats qui sont en l'air en dessous, tous, sans exception, de la première salle jusqu'à la Côte Suprême. Mais est-ce que je peux être le moralisateur ? Je ne sais pas. Il y a certains qui sont excellents parmi eux. Il y en a qui sont proches de moi. Ceux-là, je peux leur dire des choses très amicalement, très amicalement. Il m'arrive même parfois de leur faire des remarques sur certaines choses. Ça, c'est vrai. mais la plupart n'ont été que mes étudiants et n'ont pas de rapport direct actuellement professionnel. Le rapport qu'il y a, c'est moi, avocat, le magistrat, point. Je ne peux pas aller attirer leur attention. C'est eux qui ont l'impérium. C'est eux qui ont l'impérium. Moi, en tant qu'avocat, je ne suis que devant pour faire des demandes. C'est eux qui décident. Bien qu'ils aient été basés étudiants, c'est eux qui décident. Ah oui? Ah oui? Est-ce que, par exemple, les juifs ou les magistrats... Est-ce que c'est individuellement qu'il faut se faire ça? Non. C'est... J'ai vu ma question qui arrive. Est-ce qu'ils peuvent manifester, se mettre ensemble pour défendre leur cause? Parce qu'aujourd'hui, pour le justifiable, il n'y a pas que la manipulation ou l'instrumentalisation de la justice, là aussi... Ils avaient essayé, on les a... Ils avaient essayé, on les a coupé leur salaire. Mais, cher maître, cher maître, il y a le président, il s'appelle, non, je me rappelais plus de somme, qui avait fait quand même une sortie. il avait quand même fait une sortie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre de cette sortie-là et qu'est-ce qui est devenu sa prise de position où il voulait effectivement nettoyer les écuries d'Ogeas? ce qui s'est passé, c'est par rapport aux... aux institutions, à l'assistance des fonds de l'ordre, au dégainplissement, c'est par rapport à ça. Pas des décisions qui se brevrent, pas d'autres. de façon arbitraire, les gens sont dans leur maison depuis 20 ans, 30 ans, et quelqu'un se lève le lendemain pour dire que la maison lui appartient, et on rend une décision bidon, et on espuce la personne. C'est de ça qu'on se passe. La personne, on l'a depuis 40 ans, c'est pas bon, la personne, on espuce, on l'espuce, on casse, on a un beau jour on amène un but de zèle, on casse sa maison. C'est dans ces cas-là que M. Yaya, le président de la Courçois Yaya, a eu intervenu, a fait son coup de gueule. Il a raison. Oh, ça se fait avec l'assistance des gendarmes ou des policiers. Un beau jour, vous voyez arriver devant, c'est vous, un policier ou un gendarmes avec des hussiers, on vient casser votre maison. Dans ce cas-là, que M. Yaya fait son coup de gueule. D'accord. Et le coup de gueule se donne aussi comme conséquence négative. C'est que les gens qui ont droit, maintenant, dont on a, de façon, indu, est-ce que vous pouvez éteindre les micros, parce qu'il y a un bruit gênant. Je ne sais pas si on peut éteindre les micros pendant que M. Zuzazar vous parle. S'il vous plaît. M. c'est à vous. Excusez-moi de vous avoir interrompu. M. Zuzazar vous dit qu'il y a des gens, de quoi je parlais, M. Zuzazar vous parlez. C'est sur les titres fonciers et puis les gens qui portaient plainte contre... Les gens ont... Actuellement, déjà, le rêve de la médaille, c'est que depuis son coup de gueule, il n'y a plus aucune assistance des frères de l'ordre pour assister ceux qui doivent revendiquer leurs droits. M. Zuzazar doit se faire cas par cas. C'est le préfet Alboca, à un moment donné, qui avec 20... 20 ou 30 gendarmes ou policiers va casser des cas de 10, 15, 20, il ne peut même l'affaire. Ah oui, c'est devant tout cela. Bon, maintenant, devant ces choses extrêmes, ces extrêmes, ces actions extrêmes, il y a aussi ceux à qui on a volé leur maison. Je dis bien volé. ça veut dire la maison n'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est allé faire un reçu bidon dessus et le juge a rendu une décision dans ce sens-là et on fait appel à l'ordre à la force de l'ordre pour les Saint-Amarie. On va déloger, faire des guéris. Ceux qui sont là, oui. Maintenant, ceux qui ont des droits eux-mêmes et on demande l'assistance des fonds de l'ordre, maintenant, il n'y a plus d'assistance. Voilà le revers. Actuellement, il n'y a plus d'assistance du tout des fonds de l'ordre. C'est bien que les issuers n'arrivent plus à exécuter les décisions qui doivent être exécutées. Normalement, il faut faire les choses cas par cas et voir dans quel cadre on peut exécuter les choses et dans quel cadre on peut exécuter. C'est pour ça que moi, je propose qu'il y ait une commission de la justice avec les maïs avec les gendarmes avec les policiers avec les avocats et qu'à chaque fois qu'on doit aller expulser, casser des... que cette commission voit s'y s'effondrer parce qu'il peut y avoir des décisions de justice uniques. Et c'est le cas souvent, le plus souvent, et c'est ce cas-là que, c'est ce cas-là que Abdel Aya a fustigé les décisions de justice que la justice et le maïs s'apprennent à l'emporte-caisse. Ah oui? Ah oui? Et donc, son coup de gueule a eu comme conséquence que ceux qui ont des droits ne peuvent plus les faire exécuter maintenant. D'accord. Merci, Maître. Merci à toute l'assistance nous...